Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo très pratique, très concrète dans laquelle je vais te présenter tous les temps en allemand. Tu vas être vraiment au taquet pour connaître les différents temps qui existent en allemand et savoir les utiliser. Juste avant de démarrer, je t'invite à télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Tout plein de conseils très pratiques, c'est gratuit, tu t'inscris juste avec le lien qui est là en dessous dans la description de cette vidéo. Tu peux la retrouver aussi sur Instagram, sur mon profil et vraiment comme ça tu recevras plein de conseils très utiles. Si tu veux démarrer en allemand, si tu veux te remettre en allemand, je serai là pour t'accompagner avec des conseils vraiment issus du quotidien, des ressources que j'utilise et qu'utilisent les personnes que j'accompagne dans cet apprentissage. Donc télécharge maintenant ton guide et on démarre juste après avec le tuto sur les temps en allemand. C'est parti ? Alors juste pour en introduire ce super tuto où tu vas vraiment savoir utiliser tous les temps en allemand, j'aimerais juste faire un point sur les terminaisons. Parce qu'en fait, il faut très souvent, en fait, tu vas voir qu'on utilise le verbe, le radical du verbe. Si je prends par exemple le verbe sprechen, parler, puisqu'on veut parler allemand, c'est le but. Sprechen, on va enlever le EN de la fin, on va regarder Sprech et on va rajouter des terminaisons. Alors oui, parfois ce radical se transforme un petit peu, il y a une lettre qui change, etc. Mais globalement, ces terminaisons, on va les retrouver à chaque fois à la fin de ces verbes. C'est comme ça aussi en français d'ailleurs. Mais je ne vais pas t'apprendre le français ici. Mais voilà, en tout cas, voilà les terminaisons que tu dois reconnaître et mémoriser puisque c'est celles-là que tu vas retrouver à chaque fois. Donc les pronoms, je ne te fais pas le point déjà là-dessus. Je pense que tu les connais. J'en ai déjà parlé déjà dans d'autres vidéos. On a Ich pour Je qui est la terminaison E ou parfois rien du tout, d'accord ? En fonction des temps, on va le voir ensemble, mais globalement, ça va être E ou rien du tout. On a Do pour Tu qui va quasiment toujours avoir le S, T, d'accord ? On a Esi, Es pour donc Il, Elle et puis S qui est le neutre en allemand qui va avoir, alors là c'est là où il y a peut-être trois choses, mais bon en gros c'est T, c'est rien ou E, d'accord ? Donc c'est presque comme Ich, sauf que souvent il y a aussi le T, d'accord ? Ensuite on a Wir qui prend En, donc si tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure sur Sprechen, et bien du coup c'est le En qu'on a déjà, donc en fait souvent dans Wir ça va être la même chose que le verbe, Sprechen c'est le verbe à l'infinitif, très souvent pour Wir, et puis si tu le vois aussi tout en dessous pour Sie, pour Il et Elle, ou aussi pour la formule de vouvoiement, ça va être En. Donc t'as vu dans énormément de cas, en fait le verbe va rester Sprechen, et ça va être Sprechen, Wir Sprechen, Sie Sprechen, donc déjà ça, ça simplifie quand même les choses. Et on a I pour parler de vous quand on parle d'un groupe de personnes, et là ça va être T, le radical avec T, ok ? Attention quand même à savoir que souvent pour Du et Asi et Es, donc les deux premières personnes du singulier, pour Tu, Il et Elle, on va là souvent avoir des changements au niveau du radical. Les autres, le radical change pas, comme je le disais, Sprechen tout à l'heure, ça va être, on enlève le En, Sprech, Ich spreche, Wir sprechen, Ihr sprecht, on rajoute le T, Sie sprechen. Et c'est juste avec Du et Asi et Es que parfois, il va y avoir un changement au niveau de la voyelle. Donc soit elle va carrément changer, le E par exemple dans Sprechen va devenir Ihr, Du spricht, Ou parfois si c'est un A, il va prendre un Omlaut, un Trema, Fahren par exemple, rouler, aller en voiture quelque part, c'est pas Du fast, mais Du fast, mais on retrouve bien la terminaison ST. Donc ça c'est juste, voilà, pour que tu aies cette petite chose en tête que souvent, deuxième et troisième personne du singulier, la voyelle du radical peut changer, mais pas pour les autres. Donc déjà ça, c'est pas mal à connaître. Voilà, ensuite pour que tu puisses avoir un aperçu un peu sur tous les différents temps en allemand, je vais te faire un super tableau, qui va apparaître là, pour que tu puisses voir, voilà, les différents temps qui existent en allemand. Oui, ça paraît un peu impressionnant, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer et on va très vite simplifier ce tableau. Alors globalement, qu'est-ce qu'on a ? On a le présent, qui ici au sang, tu le vois, Präsenz. Donc ça c'est le présent, c'est la forme que tu vas utiliser très souvent. Bon, on va reprendre ce verbe Sprechen dont on a parlé tout à l'heure. Ich spreche, d'accord, ça je t'avais dit. Du sprichst, et oui, tu as vu, là, comme je te disais, le radical est devenu, le E est devenu I. Er spricht, wir sprechen, on retrouve l'infinitif. Ihr spricht, sie und sie sprechen, ok ? Donc ça, voilà, c'est la forme qu'on va rencontrer le plus souvent, le présent. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir qui est vraiment intéressant à connaître ? C'est le Perfect. Perfect, c'est l'équivalent du passé composé. C'est pour parler de tout ce qui se passe dans le passé. Comment est-ce qu'il se construit ? Tu le vois en haut avec haben et le participe de. Donc le participe de. Et parfois, au lieu de haben, on va avoir sein. Dès qu'il y a un mouvement. Bewegung. Donc c'est l'auxiliaire, haben. Avoir, sein. Être, qu'on utilise globalement quand il y a un mouvement. Je vais faire une vidéo spéciale sur la conjugaison de haben et de sein. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre ces vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines. Et une fois qu'elles seront sorties, tu pourras les retrouver dans ma playlist grammatique, où je te remettrai tout ce qui est autour de la grammaire allemande. Donc le perfect, c'est vraiment super dès qu'on parle des choses qui se sont passées dans le passé. Donc on va utiliser le participe de. Pour sprechen, c'est gesprochen. Souvent le participe de, il y a le ge devant et ça change derrière. Alors on pourrait faire tout un point parce qu'il faut connaître un petit peu ces participe de. Mais une fois que tu le connais, voilà, pour sprechen, ça sera toujours gesprochen. Et t'as vu dans tout le tableau, dès que c'est du participe de, c'est jaune, c'est gesprochen, 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 ça change pas. Il faut juste avoir conjugué haben et sein, donc avoir et être, c'est quand même la base. Et donc je te ferai une vidéo spéciale là-dessus. Donc ich habe gesprochen, j'ai parlé, tu hast gesprochen, er hat gesprochen, wir haben gesprochen, ihr habt gesprochen, sie haben gesprochen. Donc c'est toujours franchement haben et gesprochen avec la suite. Il faut juste avoir conjugué haben, mais ça, franchement c'est la base, tu sais le faire, parce que sinon tu vas vite l'apprendre avec la vidéo qui va paraître. Du coup, voilà, ça c'est le passé composé. Dès que tu veux parler de quelque chose qui s'est passé dans le passé, tu l'utilises, il n'y a pas de problème. Alors oui, il y a d'autres formes du passé. Il y a le plus que parfait, oh, plus que parfait. On s'en fiche de celui-là, parce que de toute façon, tu ne vas jamais l'utiliser dans les conversations de base. Donc oui, bien sûr, je te l'explique pour que tu aies un aperçu. Le plus que parfait, ça va fonctionner avec haben et sein au prétérit. Donc pareil, tu feras le point sur la vidéo. Et le participe qui est toujours gespruchen, gespruchen, gespruchen. Donc ich hatte gespruchen, du hattest gespruchen. Donc tu avais parlé en fait. Au lieu de tu as parlé, c'est tu avais parlé de ça, nous avions parlé de ça. Wir hatten gespruchen, ihr hattet gespruchen. Voilà, globalement celui-là, tu ne vas pas l'utiliser très très souvent. C'est quelque chose qui s'est passé encore plus dans le passé que le perfect. Mais à l'oral, le perfect, ça suffit tout à fait. Oui, ok, dans le passé, il y a aussi le prétéritum. Le prétéritum, celui-là, quand tu parles à l'oral, tu ne vas quasiment jamais l'utiliser. C'est dans des textes que tu vas le trouver à l'écrit. Donc si toi, ton but, et si tu suis cette chaîne, généralement c'est ça, c'est d'apprendre l'allemand pour être capable de te débrouiller dans des conversations, de pouvoir aller en Allemagne, de pouvoir voyager, visiter, discuter avec tes amis, tu n'as pas forcément besoin du prétérit, d'accord ? Bon, juste pour le connaître, le prétéritum, on retrouve à peu près les mêmes terminaisons que je t'ai présentées en début de vidéo. Mais voilà, le radical a changé. Au lieu de sprech, en, d'accord ? C'est sprach, parce qu'il y a un radical qui change ici au niveau du prétérit. Ich sprach, du sprachst, et à sprach, je sprach, je sprach, je sprach, je n'ai jamais dit ça de ma vie, sie sprach, ok. Le prétéritum, franchement, c'est surtout pour l'écrire. Donc, on résume, on a le présent. On a, au passé, ce qui est vraiment intéressant, c'est le Perfekt. Et on a, effectivement, il existe aussi le Plus, quand même, Perfekt, et le prétérit pour l'écrire, ok. Au futur, parce que oui, il y a une forme pour parler de ce qui se passe dans le futur, en allemand aussi. Au futur, on a le 1 et le 2. Le futur 1, il se construit avec werden et l'infinitif, d'accord ? Donc, il faut savoir conjuguer werden, mais globalement, c'est la même chose que tous les autres verbes, hein. Ich werde, du wirst, ok, le radical, le e devenu en i, ça s'arrive très souvent, t'as compris. Er wird sprechen, wir werden sprechen, ihr werdet sprechen, sie werden sprechen. Donc, c'est pour dire qu'on va parler, d'accord ? Et le futur 2, alors là, c'est pour dire que dans le futur, on l'aura fait. Genre le truc que j'utilise jamais, mais voilà, ça existe, donc autant le dire, puisqu'on va faire un tuto complet. Werden, avec le participe, haben und sein, au présent. Haben ou sein, hein, ça dépend, tu as compris, quand il y a un mouvement, on utilise sein. Donc, ich werde gesprochen haben. Donc, dans le futur, je lui aurai parlé. C'est-à-dire, ça sera fait dans 3 jours, je lui aurai parlé. D'ici 3 jours, je lui, je le lui aurai dit. Ich werde mit ihm gesprochen haben. Du wirst gesprochen haben, er wird gesprochen haben. T'as compris, c'est la même chose. Bon, si je résume, ça c'est des temps qui existent, ok ? Le futur 1, le futur 2, je vais te donner une bonne nouvelle, on les enlève. Parce que franchement, on n'en a pas besoin. Les Allemands, très souvent, quand ils parlent des choses qui vont se passer au futur, ils vont utiliser le présent. Ich spreche, morgen spreche ich. Next vor spreche ich mit ihm. Donc, la semaine prochaine, je parlerai avec lui. En allemand, on utilise le présent. Next vor spreche ich mit ihm. T'as vu, je prends la forme du présent pour dire quelque chose que je vais faire la semaine prochaine, même l'année prochaine. Donc, ok, ça existe le futur 1 et 2, mais on peut s'en passer. Le prétérit, bon, j'ai presque envie de l'enlever. Parce que franchement, bon, tu le trouves dans les textes, mais à l'oral, quand tu parles, t'en as pas besoin. Puis on l'a plus comme perfect. Donc, en gros, t'as le présent, t'as le passé composé, et ça suffit. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Ok, je vois, il y en a qui vont arriver en me disant « Oui, mais attends, il y a encore d'autres trucs, tu sais, il y a le cognomptif, le subjonctif, je sais pas. » Ok, je t'avais promis un tuto complet sur tous les temps que tu as à connaître en allemand, alors on va faire un point très rapide. Effectivement, il y a aussi l'impératif. L'impératif, c'est quand tu donnes des ordres, d'accord ? Quand tu dis à quelqu'un « Fais ça, parle ! » Donc là, tu lui dis « Sprech ! » Donc on enlève, en fait, le radical, et on a cette lettre qui a changé. Donc en fait, voilà, on retrouve une forme que vous connaissez. Ou si tu veux dire à un groupe de personnes « Sprecht ! » Là, comme tu parles à plusieurs, c'est comme « Ihr Sprecht ! » D'accord ? C'est comme la forme du « Ihr ». Donc ça, voilà, en gros, tu donnes pas des ordres, en fait, t'as pas donné d'ordre, et puis c'est bon. Et le conjonctif 2, qui est donc le subjonctif, tout ça, c'est quand tu veux exprimer une hypothèse, un regret, un souhait, un rêve, tous les trucs, c'est pas sûr, mais t'aimerais bien, ok ? Là, tu utilises le conjonctif. Le 2, parce que le 1, je te le passe, franchement, on s'en fiche. Oui, il existe un 1, mais voilà, pour les puristes, dites-le-moi vraiment si ça vous manque, mais le 1, on n'a pas besoin, personne ne l'utilise, même les amours, et ça, comment ça marche ? Le 2, c'est celui que tu dois connaître quand tu veux exprimer un souhait, un rêve, un truc qui n'existe pas. Tu as deux manières de le faire, c'est avec WOULDEN, qui est donc la forme au conjonctif 1, de WERDEN, voilà, c'est bon, on en a parlé du subjonctif 1. WOULDEN plus infinitif, J'aimerais bien lui parler, mais je ne suis pas sûre si ça va le faire. ou alors, tu as la construction avec WOULDEN, qui est là, encore une fois, HAVEEN ou SEIN au subjonctif 1. WOULDEN, WOULDEN, avec le PARTICIP 2. Ah tiens, on le retrouve encore une fois, donc de nouveau, le GESPORCHEN, c'est encore une fois la même chose. Ich hätte gern mit ihm gesprochen, j'aurais bien aimé parler avec lui. Donc, ich hätte gern mit ihm gesprochen, si c'est un verbe de mouvement, du coup ça va être, ich wäre gern gefahren, par exemple. Je serais bien allée à Berlin, mais il y a eu le coronavirus. Ich wäre gerne nach Berlin gefahren, oder geflogen, j'aurais plutôt pris l'avion, geflogen. Voilà, pour ce tuto très simple, j'espère, sur un aperçu sur tous les temps dont tu as vraiment besoin en allemand. Donc, pour résumer, le présent, le PERFECT, franchement, présent et passé composé, ça suffit largement, et dès qu'on veut parler de quelque chose qui se passe dans le futur, on utilise le présent aussi, ça marche en allemand, c'est pratique. Et puis, si tu as un truc où tu n'es pas trop sûr si ça va le faire, ben là, tu utilises le CONNUKTIFZWEI. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vois plus clair maintenant sur les différents temps en allemand, bien sûr, n'hésite pas à mettre en pratique en essayant de faire des phrases et mets-les-moi en commentaire, je me réjouis de te lire. Et puis, s'il y a des conseils à te donner, je serai là aussi pour t'accompagner. À très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada